Bonjour voici une vidéo en direct de Nantes alors Nantes c'est la sixième ville française par la population et c'est une ville qui a une richesse historique incroyable si vous aimez l'art si vous aimez l'histoire l'histoire de l'art et des juxtapositions de styles très différents très décalés Nantes c'est vraiment une ville à découvrir je vous recommande d'y passer une bonne semaine en tout cas plusieurs jours elle est située au bord de la Loire c'est une situation favorable il y a des plaines fertiles autour donc dans l'estuaire de la Loire et des nombreuses rivières qui qui se jettent dans la Loire c'est un climat doux et pluvieux donc c'est favorable pour les cultures il y a beaucoup de maraîchers qui font des légumes il y a aussi des vignobles et c'est une ville bien sûr qui est à l'estuaire de la Loire donc qui a un accès à l'océan et ça c'est hyper important dans son histoire c'est vraiment une ville qui fait le lien entre l'intérieur de la France et le monde et ça c'est crucial dans l'histoire de la ville et dans sa construction ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est la face un peu plus sombre du passé de Nantes donc son expansion économique au 18e siècle grâce à la traite négrière donc ça c'est le trafic humain triangulaire entre la France l'Afrique le golfe de Guinée et les Antilles et particulièrement Saint-Domingue qui est aujourd'hui l'île de Haïté ce qu'il faut savoir c'est que même après la fin officielle de la traite en 1817 les armateurs nantais ont continué à monter des expéditions pour continuer le trafic d'êtres humains alors la révolution haïtienne en 1791 avait déjà bien mis un coup à la traite donc suite à ça les armateurs avaient beaucoup moins de débouchés à Saint-Domingue qui était devenue indépendante donc il n'y avait plus d'esclaves et de plantation aux mains des colons mais il y avait encore des possibilités de commerce dans la région donc ils ont continué le trafic illégal jusqu'en 1831 on va je vous emmène avec moi dans une promenade dans plusieurs lieux stratégiques de Nantes où on va découvrir quelques éléments des musées ou de l'architecture en lien avec cette période de l'histoire de la ville toutes ces sortes de confettis qu'on voit au sol ce sont des noms de navires qui sont partis de Nantes des navires négriers que les armateurs ont envoyé en Afrique puis dans les colonies les armateurs nantais ont acheté eux mêmes environ 13 000 hommes femmes et enfants et ils sont responsables du trafic du transport de l'Afrique vers les Antilles de plus de 500 000 esclaves hommes femmes et enfants parmi ces familles de grands armateurs on peut citer la famille Montaudouin qui à son apogée à son maximum a été responsable de 50% du commerce qui partait de Nantes on commence cette promenade au mémorial de l'abolition de l'esclavage qui est construit sous le quai de la fosse c'est vraiment en bordure du fleuve en bordure de la loire mais sous le trottoir sous la rue et on a un peu l'impression d'être dans une cale de bateaux vous verrez ça sur les images suivantes et en fait ce mémorial a été inauguré en 2011 et ouvert au public en 2012 et il s'agit d'un des plus grands mémoriaux au monde consacré à l'abolition de l'esclavage et à la traite négrière entre la France, l'Afrique et les Antilles 1814, Asie a oublié le clavage 1808, interdiction de la traite négrière par les Etats-Unis Alors qui a bénéficié vraiment de la traite négrière à Nantes ? Bien sûr il y a eu les grandes familles d'armateurs qui montaient les expéditions et qui se sont enrichies parce que les bénéfices qu'ils rapportaient de leur voyage étaient vraiment considérables mais c'est pas tout il y a aussi toutes les activités autour de ce commerce donc les constructeurs de bateaux et puis aussi les marchands qui se procuraient les marchandises qui allaient ensuite être envoyées en Afrique et il y a aussi ce qu'on appelle les indienneurs donc ce sont les personnes qui confectionnaient les tissus imprimés les étoffes imprimées qui servaient à acheter les esclaves en Afrique et bien sûr on a aussi toutes les industries qui ont prospéré avec les matières premières rapportées des Antilles donc je pense que c'est pour ça que l'industrie de la biscuiterie, l'industrie des gâteaux et de la confiserie de la chocolaterie à Nantes est aussi développée c'est parce que évidemment toutes les matières premières étaient sur place importées des Antilles, le sucre arrivait au port de Nantes donc c'était facile d'obtenir les matières premières pour confectionner les confiseries et vraiment quand on lit les témoignages des armateurs et des personnes de l'équipage les êtres humains étaient considérés comme une marchandise, une marchandise comme une autre comme le sucre, les tissus, les êtres humains tout le monde était mis dans la même catégorie ici on arrive déjà mieux à s'imaginer un quai avec des bateaux et d'un port de marchandises c'est l'extrémité du quai de la Fosse avant le quai d'Estré puis en face sur l'île de Nantes on a un autre monument représentatif vraiment symbolique de la ville ce sont les machines de l'île. Les machines de l'île c'est un projet qui a été inspiré de Jules Verne des inventions, des romans de Jules Verne. La municipalité a réhabilité ce qu'on appelait les hangars à bananes et tous les hangars qui servaient au stockage des marchandises ramenées des Antilles Au plus fort de la colonisation et du commerce avec les Antilles et l'Amérique Nantes recevait beaucoup de marchandises qui étaient stockées dans des entrepôts ici au coeur de Nantes ensuite le trafic a été dirigé vers d'autres ports et Nantes a perdu de son importance et ces hangars sont tombés en décrépitude ces hangars ont cessé d'être utilisés et il y a quelques années, une quinzaine d'années je dirais la municipalité de Nantes a commandé ce projet des machines de l'île pour réhabiliter ce quartier de Nantes et le rendre attractif pour ses habitants Alors ici où je marche là c'est un parking mais on a le tramway qui passe à droite mais il faut vous imaginer à l'époque le fleuve donc la Loire et des bateaux ça c'est un quai c'était le quai de la fosse avec les immeubles qui sont toujours ici et en fait dans les années 1930 la ville a fait des gros travaux de rénovation et ils ont complètement bouché le fleuve donc on dit qu'ils ont comblé le fleuve pour construire des parkings, des routes, du chemin de fer et en fait le fleuve ici a disparu mais il était quelque part en dessous et donc les plus petits bateaux négriers partaient d'ici les plus gros partaient d'un peu plus vers l'océan parce que le fond n'était pas ou c'était pas assez large pour laisser passer les gros bateaux ici mais un certain nombre d'expéditions partaient du quai de la fosse et les marchandises qui partaient de Nantes vers l'Afrique étaient aussi chargées ici et puis les armateurs, les équipages, les marchands, tout le monde habitait dans ce quartier Alors si vous avez l'impression que les immeubles ne sont pas droits, ce n'est pas une illusion d'optique les fondations ne sont pas très stables car c'était une zone marécageuse donc les immeubles s'enfoncent mais pas régulièrement et c'est un peu tordu On voit ici un autre exemple de bâtiments qui s'enfoncent On est au cœur de l'île où les différents acteurs de la traite habitaient dans de grands immeubles bourgeois Admirez les mascarons, ces motifs au-dessus des portes représentant des têtes comme Bacchus ou des thèmes marins ou liés au commerce avec les Antilles A chaque étage de ces bâtiments habitait une classe différente Au premier ou deuxième étage, on trouvait les familles des armateurs donc des personnes qui organisaient le commerce triangulaire dans les plus beaux appartements Au dernier étage, on trouvait par exemple les indienneurs ces familles et ces ouvriers qui fabriquaient les étoffes qu'on envoyait ensuite en Afrique pour acheter les humains de la traite Ensuite, après avoir visité l'île Fédo, on va faire un petit détour pour retourner vers le quai de la Fosse et passer par le magnifique passage Pomeray et son escalier impressionnant Et la place royale qui est dans le centre du quartier historique de Nantes est un symbole de la ville Et ensuite, ici nous sommes dans le quartier du Bouffet C'est un des plus anciens quartiers de la ville, déjà occupé au temps des Celtes et de la conquête romaine Donc ça n'a rien à voir avec l'esclavage mais c'est une jolie balade pour admirer l'église, la cathédrale, la maison des apothicaires et des hôtels particuliers en marchant dans des rues semi-piétonnes et aussi pour faire une pause déjeuner et profiter de la cuisine locale et notamment des galettes bretonnes et vous trouverez beaucoup de crêperies dans ce quartier-là C'est vraiment un chouette quartier pour le déjeuner ou pour l'apéritif et c'est là où se rassemblent beaucoup de Nantais qui veulent socialiser et rencontrer leurs amis On va traverser le quartier historique du Bouffet pour rejoindre le château des Ducs de Bretagne qui abrite le musée de la ville de Nantes Là on est au château des Ducs de Bretagne dont la construction a commencé au XIIIe siècle et elle s'est étendue jusqu'au XVIIIe et la plus grande partie des rénovations à l'intérieur ont été faites par Anne de Bretagne au XVe siècle Anne c'était la Duchesse de Bretagne donc les Ducs de Bretagne étaient indépendants de la France et la Duchesse Anne a dû se marier avec deux rois de France pour unir la Bretagne à la France Ce château n'était pas vraiment une résidence ça a surtout été utilisé à des fins militaires mais occasionnellement la Duchesse Anne et la Reine Anne et les rois de France sont venus en visite à Nantes et ils se sont installés ici pendant quelques temps mais c'était juste des courtes visites et ce musée aujourd'hui abrite le musée de l'histoire de Nantes donc je recommande vraiment d'y aller parce que c'est là que vous allez pouvoir découvrir toute la richesse de l'histoire nantaise il y a vraiment eu beaucoup beaucoup de choses dans cette ville donc vraiment je vous recommande de passer au château quand vous avez un Кibe et je vous laissez le voir et j'y a tellement de choses je vous laissez le voir je vous laissez vous laisser je vous laissez la veste et je vous laissez, Sous-titrage ST' 501